je suis assez fière de ma performance même si j'espérais faire en dessous des 36 mais je suis assez contente le parcours il n'était pas très très simple pas mal de vent il faisait chaud dénivelé c'était bien quand même très fière en fait j'ai fait inner 22 je crois bien d'après ce voilà j'étais très contente en fait je m'attendais pas surtout qu'il ya des montées à des descents c'était chaud quoi au bout des quinze kilomètres je l'ai senti quoi très mal quoi j'avais une crème j'ai dit non il faut que j'ai fini c'est pour cela je suis là je suis venu pour remporter il faut que je le remporte aujourd'hui j'ai réalisé 2h29 et 21 secondes je suis plutôt satisfait du chrono parce que j'ai deux semaines j'ai déjà fait un marathon le marathon des vins de blaye qui est un marathon avec beaucoup plus de dénivelé avec beaucoup plus de chemin et très festif et puis là bas j'ai rencontré une personne qui m'a dit que il y avait une marathon de royans en deux semaines donc dans un coin de ma tête après l'arrivée je me suis dit si je récupère bien peut-être que j'irai à ce marathon et pour essayer de découvrir le parcours et puis après passer une journée à la plage après avec mes enfants je dirais que j'ai quand même pas mal souffert j'ai souffert de la chaleur mais sinon c'était relativement je suis relativement contente j'étais trop bien trop bien même à l'aise j'ai sens que j'ai pu y aller plus que ça en fait mais bon c'était très bien en fait mes kilomètres les cinq six premiers kilomètres j'étais accompagné après j'ai vu que les personnes qui m'accompagnaient je leur ai demandé leur chrono et le chrono qui visait n'est pas tout à fait le même que le mien donc du coup après je me suis échappé et du coup après le marathon de toute façon c'est un effort qui est très introspectif très avec soi même donc après on fait sa course on connaît chacun notre rythme à peu près on est capable de tenir j'aurais aimé aller tenir un petit moment bien la cadence sur les cinq derniers kilomètres mais les jambes étaient trop dures et ce sera pour une prochaine fois pour le record si ça doit se faire non et là j'ai pas battu mon meilleur chrono c'est pour ça que j'espérais faire sous les 36 mon meilleur chrono c'est 35 30 donc bon je savais qu'ici ça l'aide un peu compliqué avec le vent la chaleur mais bon je suis quand même contente de mon chrono et finir première non 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 pas du tout en fait j'ai pas battu mon record mais j'étais trop contente en fait mon meilleur record en fait je suis à inner 19 et là mais bon je croyais pouvoir faire inner 19 vu que j'ai suivi un collègue en fait du club qu'on a les mêmes performances mais bon c'était pas ça quoi en fait j'ai senti qu'il peut pas continuer de comment en fait il ralentit c'était chaud pour lui du coup j'étais obligé de partir le laisser et puis j'ai rattrapé en fait les quelques retards là j'ai fait inner 22 mais j'étais trop contente prochainement on verra mieux que ça et surtout quand il n'y a pas de monter et descendre j'ai pas battu mon record aujourd'hui j'ai déjà fait un petit peu mieux à paris j'ai déjà fait 2h25 à paris c'est le parcours était il y avait déjà plus d'émulation parce qu'il y avait un petit peu plus de monde de densité donc du coup c'est plus facile et a peut-être pas autant de chaleur à l'arrivée mais en tout cas c'est toujours plaisir de pouvoir après profiter des paysages qui sont agréables ici sur ce marathon prochain objectif c'est les 10 km de paris donc j'espère faire un record puis après faire des courses refaire de la piste on verra à la rentrée après pour la suite mon prochain ben je comptais déjà d'ici une semaine le 7 en fait j'ai un 3000 mètres sur piste à faire après le 25 en fait j'ai un semi marathon à faire en fait à bruges donc là ça fait même pas longtemps je suis partie au championnat de france en fait inter club à crénoble mais bon je pensais même pas que j'allais tenir en fait le semi marathon vie que j'étais trop fatigué c'était dur quoi en fait la course la fatigue pas bien mangé mais bon j'ai fait le nécessaire et puis j'aime simi dans ma tête il faut que j'ai remboursé oui je reviendrai je pense que je ferai le semi pour l'année prochaine dire avec plaisir ouais j'ai viendrai avec plaisir oui c'était super même les organisateurs autour en fait ça s'est très bien passé en fait bien organisé très bien quoi en fait on a été on a été en fait bien accueilli je sais pas ce que je fais déjà dans un mois donc je peux pas vous dire moi je fonctionne plutôt je sens l'énergie de mon corps si j'ai de l'énergie si je sens que c'est que je connais assez bien mais mon physique et mon niveau d'énergie c'est que je sens que j'ai l'énergie que je peux m'amuser passer un bon moment je viendrai avec plaisir et si je sens que les batteries sont là je reviendrai avec grand plaisir